Les chignons pour hommes sont devenus populaires au début des années 2010 et sont depuis un incontournable de la mode masculine. Bien qu'un chignon pour homme bien fait puisse certainement vous donner un look élégant, il a également été lié à une perte de cheveux accrue. Alors la question se pose, votre chignon pour homme pourrait-il être le coupable de votre ligne frontale fuyante ? Bonjour, je suis Alexander de la clinique capillaire Air Palace. En tant que coordinateur, j'ai accompagné le traitement de plus de 1500 patients au cours des 5 dernières années. Pour régler la question principale rapidement, votre chignon pour homme peut conduire à une chute de cheveux. Une ligne frontale fuyante est souvent le premier signe de calvitie masculine. Cela commence généralement par le recul des tempes par rapport au front, ce qui donne un front plus prononcé et une ligne frontale en forme de M ou de V. Cette condition est principalement génétique, ce qui signifie que vous pouvez avoir un front dégarni même si vous portez vos cheveux courts. Cependant, les chignons masculins provoquent un autre type de perte de cheveux appelée alopécie de traction. Cela peut entraîner une récession capillaire, une perte de cheveux inégale, des mèches de cheveux cassées et effilochées, et un cuir chevelu irrité. Il s'agit d'une forme de perte de cheveux causée par une tension continue sur les follicules pileux. En fait, le processus de fabrication d'un chignon pour homme est essentiellement la définition classique de ce qui cause l'alopécie de traction. Mais passons rapidement en revue chaque façon dont un chignon pour homme augmente vos chances de développer une alopécie de traction. Tirez fermement les cheveux. Si les cheveux sont tirés fermement lors de la création d'un chignon pour homme, ils peuvent exercer une tension continue sur les follicules pileux. Au fil du temps, cette traction constante peut affaiblir les follicules, entraînant la casse des cheveux et éventuellement la chute des cheveux. Coiffure lourde. Vous avez besoin d'un peu de longueur pour créer un chignon pour homme. Cependant, plus vos cheveux sont longs, plus ils sont lourds. Le poids, combiné à la tension du chignon, peut encore plus solliciter les follicules pileux et augmenter le risque d'alopécie de traction. Coiffage répétitif. Coiffer constamment les cheveux dans un chignon d'homme et les tirer à plusieurs reprises vers l'arrière exerce une pression sur les follicules pileux. Si cela est fait fréquemment et pendant de longues périodes, cela peut contribuer à la perte de cheveux. Maintenant, si vous êtes un passionné de chignon pour homme, cela vous a peut-être un peu effrayé. Mais il est important de noter que malgré tout cela, vous n'êtes pas assuré de développer une alopécie de traction simplement parce que vous portez un chignon d'homme. Tout le monde est différent. Donc le risque dépend principalement de facteurs individuels tels que le type de cheveux, l'épaisseur et la santé générale des cheveux. De plus, si vous reconnaissez tôt les symptômes de l'alopécie de traction et que vous prenez rapidement des mesures correctives, il y a de bonnes chances que vos cheveux repoussent. Mais si vous ne voulez pas abandonner votre coiffure préférée, vous pouvez faire certaines choses pour minimiser les risques de perte de cheveux. Donnez à vos cheveux des poses et lâchez-les sans aucune tension. Utilisez des élastiques ou des chouchous doux ou lieu d'élastiques serrés pour minimiser la casse. Vous devrez également essayer de changer de look car l'alternance entre différents styles peut réduire la tension constante sur les mêmes zones du cœur cheveux. Faites attention à la façon dont vous coiffez vos cheveux et évitez les coiffures trop serrées ou lourdes qui fatiguent les follicules pileux. Et enfin, si vous remarquez des signes d'amincissement, de casse ou de chute des cheveux, passez à une coiffure plus souple et consultez un spécialiste. Obtenir un diagnostic et un plan de traitement personnalisé peut aider à inverser les choses et à garder vos cheveux plus longtemps. Quelle est votre expérience avec les chignons pour hommes et la perte de cheveux ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine afin que vous puissiez jeter un œil aux histoires de réussite et en savoir plus sur les méthodes de restauration capillaire qui peuvent vous aider à surmonter la perte de cheveux une fois pour toutes. Merci d'avoir regardé.